Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous proposer un plat italien, traditionnel, il s'agit bien sûr des lasagnes. Pour réaliser ce plat, qui est très facile à faire en fait, il va vous falloir les ingrédients suivants. Donc des pâtes pour lasagne, donc ici j'en ai à peu près 500 grammes, du gruyère, donc comptez 100 grammes de gruyère, un oignon, de la viande hachée, donc j'ai pris ici 400 grammes, ça fera pour 4 personnes, un peu d'herbe de Provence, de la pulpe de tomate, et du concentré de tomate, et enfin nous réaliserons une béchamel maison avec un peu de beurre, donc ici à peu près 30 grammes de beurre, un peu de fécule de maïs et du lait. Voilà, première étape en fait, dans un peu d'huile d'olive, vous faites revenir ici une gousse d'ail émincée. Et attention à ne pas brûler, donc vous faites ça à feu très doux. Ici, je vais m'occuper de mon oignon, donc vous peler votre oignon, et on va l'émincer fin, pareil en petits morceaux, et ça va aller rejoindre l'ail là-bas, dans l'huile d'olive. Donc ça c'est vraiment la première étape. Ensuite nous ferons revenir notre viande hachée, donc voilà, hop, pour l'oignon. Donc on y va, couper à assez fin, hein. Voilà, et ensuite, dans l'autre sens, bien fin. Voilà, vous récupérez ensuite votre oignon émincé, et on va le mettre avec l'ail, ici même. Voilà, donc je remets ça sur le feu, je l'avais enlevé pour pas que l'ail brûle, et vous allez venir l'encourager au muet un petit peu. Je vais monter un petit peu le feu, voilà, à feu moyen, jusqu'à ce que vos oignons soient colorés. Et attention à ce qu'il ne soit pas brûlé. Voilà, ici nous allons faire notre béchavelle. Alors, on met notre morceau de beurre dans la casserole, et on va le faire fondre donc à feu doux. Voilà. Voilà. On va faire ce qu'on appelle un roux, c'est-à-dire qu'on va attendre que notre beurre soit fondu. Une fois qu'il sera fondu, on va rajouter une bonne cuillère à soupe de maïzena, ou de fécule, de pommes de terre, si vous n'avez pas ça, de maïs, pardon, si vous n'avez pas ça, prenez de la farine. Et ensuite, on va délayer donc tout ça dans du lait, et faire épaissir sur le feu avec un peu de sel et du poivre. Ce sera notre sauce béchamel. C'est important, on aura la sauce béchamel d'une part et la sauce tomate d'autre part, qui, enfin, c'est toutes ces sauces, tous ces liquides qui vont faire que vos lasagnes seront non pas sèches, mais très moelleuses. Alors, à tout de suite. Voilà, donc notre beurre a fondu. Vous voyez, on va rajouter maintenant la maïzena, donc l'équivalent, voilà, d'une bonne cuillère à soupe bombée. Et avec votre fouet, vous allez mélanger le tout. Maintenant, je vais baisser un petit peu mon feu, là. Voilà. Alors le beurre, n'hésitez pas à le laisser 2-3 minutes, qu'il brunisse un petit peu, ça donnera plus de goût à votre béchamel. Vous voyez, et là, sans cesser de remuer, on va faire dessécher un petit peu notre mélange. Voilà. Voilà, et enfin, donc, on va rajouter notre lait. Alors, attention, ça peut faire des dégâts, il faut ne pas cesser de remuer, sinon ça peut faire des glumeaux. Donc, vous allez doucement, hein. Voilà, à chaque fois, un petit peu. Hop, ça va épaissir au fur et à mesure, vous voyez. Hop, vous mangez bien. Voilà. Donc, on va incorporer progressivement, à peu près 400 ml de lait, ou presque un demi-litre, en fait. Voilà. Les oignons sont bien translucides, légèrement colorés. On rajoute la viande hachée, à ce moment-là. Voilà. Et on va l'émietter, comme ceci. Vous utilisez une cuillère, hein, pour l'émietter. Et la faire revenir dans quelques minutes. Voilà, vous voyez, votre viande est cuite. Pas trop cuite, hein. Encore tendre. On va rajouter, donc, une bonne grosse cuillère, comme ça, de tomate, de concentré de tomate. Vous mélangez. Hop. Et enfin, donc, 400 g de pulpe de tomate. Donc, c'est plus liquide. Voilà. Et là, le tout, c'est de faire mijoter un petit peu. On va dire 10 bonnes minutes. D'autant que votre mélange soit un peu moins liquide. Mais pas trop sec non plus, puisqu'encore une fois, c'est ce qui fera la clé de votre, de vos lasagnes. Bon, vous pouvez commencer à faire préchauffer votre four à 180 degrés. Les lasagnes vont cuire 40 minutes. À tout à l'heure. Voilà, vous voyez, au bout de 10-12 minutes, regardez la béchamel, la consistance qu'elle prend. Donc, voilà, c'est ferme. C'est une sauce béchamel. Parfait. Donc, j'ai rajouté un peu de poivre et du sel dedans. Ici, regardez, au bout de 10 minutes, ça reste encore bien humide. Avec, on voit bien la sauce tomate. J'ai rajouté des herbes de Provence. Si vous aimez, vous pouvez également rajouter un petit peu de 3 feuilles de laurier, par exemple. Maintenant, on va procéder au montage. Donc, vous prenez un plat. Si possible, de forme carrée ou rectangulaire. Vous beurrez légèrement le fond. Et on va déposer, donc, une première couche de pâte. Voilà. Alors, je vais en mettre 3. Voilà. Comme ceci, par-dessus, on va mettre une bonne couche de viande. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre une couche de gruyère râpée, bien partout. Voilà. On va venir mettre un petit peu de béchamel. Donc, vous nappez légèrement. Voilà. Comme ceci, c'est parfait. Hop. Et c'est reparti. Une nouvelle couche de pâte. Alors, évitez, dans la mesure du possible, de les superposer comme je fais, mais moi, mon plat est trop petit. Donc, je suis obligé. C'est léger. Parce que sinon, ce sont des zones qui risquent de ne pas bien cuire. Et on continue. Voilà. On mettez une couche de viande. Alors, je voudrais essayer de faire au moins 3 étages. C'est un plat pour 4 personnes, ici. Vous mangerez bien à 4 personnes, là, oui. Voilà. Tac. On met bien partout. Voilà. Et bien, c'est pareil. On continue. Une couche de gruyère. On est parti uniformément. On y va avec la béchamel. Vous nappez généreusement Dans les coins et tout. Voilà. Voilà. Ecoutez, c'est parfait. On va donc quoi faire un troisième étage. Allez, hop. C'est parti. Une. Deux. Et trois. Je recommence. Je finis. Et au four, pendant 40 minutes. On se retrouve pour le résultat. Et voici, après 40 minutes de cuisson, nos belles lasagnes maison. Regardez. À la fois, ça a l'air plutôt canon. Il ne me reste plus qu'à les découper, à les servir. Et bien entendu, à les déguster. Je vous souhaite un très bon appétit. À très bientôt sur rbcuisine.com pour de nouvelles recettes.